Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, on est rendu en fait à Pierre, qui déguste le scone, tu me diras ce que t'en penses. On en a d'autres au four qui sont chauds, et je vais vous donner une idée d'un café à la muscade qui est super. Et Pierre? T'en veux-tu un chaud? Excuse-moi, j'aurais dû t'en donner un chaud. Mange un deuxième, mais qui sort du four. J'ai trouvé que ma pâte était molle, Pierre, sur le comptoir, puis j'étais là. Je te viens de s'entendre tout à l'heure. Je comprends que c'est mou, mais il y a toujours bien des limites. Pendant la pause, j'ai relu ma recette, c'est deux tasses de farine, et je suis convaincu que je n'en avais mis qu'une seule. Alors, deux tasses de farine, sinon, bien, ça fonctionne, sauf que probablement qu'à la cuisson, là, je vais le sortir, on fait le test, je vais vous le montrer. Ah, bien, ça a plus l'air d'une galette, parce qu'il n'y avait pas assez de farine. Ça va être super bon, je ne vais pas l'acheter, mais c'est le résultat. OK, l'idée du café Pierre à la muscade, il est très exotique. J'ai porté à ébullition une boîte de lait de coco allégé, 14 onces, et j'ai fait six cafés espresso. J'ajoute ça à ça, trois cuillères à soupe de sucre, et je vais me râper de la muscade là-dessus. Ça, c'est une question de goût, la quantité de muscade que vous allez mettre. Bon. Et ça, je vais te le servir dans un verre. Ça, là, je vous le dis, c'est très exotique, c'est super bon, et ça change les petits dimanches matin habituels. Là, tu m'as apporté quelque chose. Juste, avant d'aller plus loin, la muscade, les noix de muscade, il ne faut pas laisser traîner ça, il ne faut pas laisser traîner ça sur le comptoir, il ne faut pas mettre ça entre les mains des enfants, parce qu'effectivement, la muscade a des propriétés qui peuvent être dangereuses, il ne faut jamais, c'est pour ça qu'on le fait râper. Si vous en mangez deux ou trois noix, ça peut vous mener directement à l'hôpital. Donc, on oublie ça, il faut que ça soit fait de façon parcimonieuse, et encore une fois, je l'insiste, ne pas laisser ça entre les mains des enfants. Deuxièmement, ce qu'il faut dire, c'est que la muscade, nous, on s'en sert évidemment pour des fins culinaires, mais la muscade a aussi de nombreuses autres fonctions. On s'en sert beaucoup dans les cosmétiques, dans les savons, dans les lotions pour le corps, dans les dentifrices. On s'en est même servi aussi pour agrémenter les cigarettes, ça, c'est pas? Oui, pour des cigarettes. Donc, ça a des usages multiples. Ce que je voulais vous dire aussi, parce que là, j'en arrive à ton point, c'est qu'il existe aussi au Québec un produit qu'on appelle la muscade boréale, que je trouvais le nom tellement sympathique. Muscade boréale qui est en réalité un arbuste, c'est le fruit qui vient, la fruit ou les graines qui viennent d'un arbuste qu'on appelle le mérigbeaumier. Le mérigbeaumier, on appelle ça aussi le bois sans bon. C'est mis en marché par... C'est beau, mais c'est incroyable le détail que là-dessus. Sens-le. Sens-le et goûte-sit. Ah, ça sent bon, c'est incroyable. Il y a un goût très, très spécial. C'est supposé théoriquement ressembler à la muscade, mais c'est... Donc, c'est mis en marché par... C'est plus fin que la muscade. Ça s'appelle le produit, c'est d'origine. C'est la coopérative forestière, c'est assez intéressant. C'est un sous-produit, la coopérative forestière de Gérardville, pas au sein. Ça va être sûr de trouver ça, par exemple. Mais eux, eux, si vous pitonnez, c'est le muscade de Montréal ou encore d'origine. Vous allez trouver ça facilement. Donc, c'est très, très joli et c'est bon. C'est original. Donc, on appelle ça, on va le dire encore une fois, Mireille Beaumier. Et les gens m'ont demandé souvent, c'est quoi boisson bon? Mais boisson bon, c'est ça, parce que ça sent. Là, l'article que Pierre a écrit, parce qu'il a écrit un article dans le magazine... Parce que je n'ai pas pu tout dire aujourd'hui, une fois de plus. Il s'était préparé énormément de choses sur, justement, la muscade, le muscadier. C'est vraiment très intéressant. Vous allez avoir toute l'information et les recettes d'aujourd'hui seront là. Et ça se retrouve dans le magazine de Noël. Alors, il y a vraiment plus d'informations dans le magazine, parce que j'ai trop parlé. Mais non! Je ne t'ai pas laissé. Mais non, je veux goûter à ça, par exemple. Bon, goûte au café muscade. C'est pas trop chaud, ça? Si vous voulez le puncher un peu plus, vous pourriez y rajouter un petit peu de rhum ou de whisky au goût. Ah, mais c'est vraiment excité. On pourrait aussi rajouter de la crème fouettée sur le dessus. Ah, mais c'est très original. Ça a un goût. C'est pas trop riche en lait de coco. Ah. Puis en plus, le fait de l'avoir pris léger. Ah, mais j'en reviens pas. Et là, la muscade, on peut la doser à son goût. Un peu plus, un peu moins. Il faut faire attention. Quand on en met trop, par exemple, ça peut devenir, tu sais, un peu trop intense. Un peu, beaucoup trop intense. Et sur ce, merci, Pierre. Étonnant, grave. Bon appétit. Et puis là, je mange mon seconde, qui, celui-ci, a été fait avec deux tasses de farine. Bye, bye. Bon appétit. Merci, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada